re bonjour à tous donc suite au déballage de l'édition freedom sur xbox 360 maintenant on va passer donc au déballage de la statuette donc d'auconor sur un rocher avec le drapeau américain donc c'est parti on va voir s'il ya des multiples points à enlever par maintenant on a des petits autocollants on va faire ça toujours avec précaution donc on va voir si elle est plus jolie celle ci que celle de connor the hunter qui est disponible donc sur le site du bishop pour 30 euros c'est celle qui est dans les branches c'est vraiment une très belle pièce allez quatrième et dernière pastille après on est bon voie 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 donc voilà la bête on va sortir la petite main sans le casser voici et donc le fameux drapeau avec effet vent voilà c'est le plastique peut bien se détacher donc je présume on va glisser cela là dedans sans tout casser ce serait pas mal voilà donc la statuette monté voilà c'est une belle pièce aussi un de belles finitions là on est plus sur une une statuette de format classique c'est à dire droite avec donc peut-être une pli au genou et une jambe semi pliée donc elle est pas mal quand même c'est vraiment pas mal donc on peut relever les détails donc pistolet l'arc donc le tomahawk ici car quoi avec ses flèches de l'autre côté donc on peut enlever le petit pistolet l'épée donc je pense que celui ci est complètement moulé dedans ok voilà avec la petite roche avec effet montagne avec un petit peu de sang du sang donc sur la roche que l'on retrouve en bout de tomahawk on a vraiment une belle pièce aussi donc on voit toute partie rigide le drapeau est vraiment pas mal voilà donc on peut distinguer le logo Assassin's Creed 3 voilà donc vraiment une belle pièce donc les photos vont suivre là sur un premier habit je préfère celle qui est dans les branches au niveau de détail elle m'a vraiment flashé celle de la branche mais voilà donc je vous mettrai les petites photos qui vont bien sous plein d'angles pour que vous puissiez voir les détails et en espérant que ce déballage vous a plu voilà donc la suite dans un prochain épisode pour le déballage version John Ordai PS3 et on finira par la version Libération qui apparemment donc est vendue en jeu seul c'est à dire il n'y a pas de collector il n'y a rien ils auraient pu faire un petit truc vu que c'était une nouvelle héroïne mais bon peut-être que par la suite ça va sortir en l'espérant voilà allez je vous retrouve très bientôt salut 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 salut